Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une publication que j'avais faite sur Facebook. Dans cette publication, je parlais de l'environnement. En fait, c'était un extrait d'un livre que j'étais en train de lire et dans ce livre, l'auteur y parlait de l'environnement. Il dit que votre environnement définit votre capacité à penser. C'est-à-dire que si vous êtes dans un mauvais environnement, même vos pensées, votre réflexion est limitée. Et beaucoup de personnes m'ont dit dans les commentaires que Justin, est-ce que tu peux faire complètement une vidéo de comment on peut changer son environnement ? Donc, je me propose dans cette vidéo de vous donner trois pistes. Trois pistes de choses dont moi personnellement, j'ai utilisé pour changer mon environnement et qui m'ont permis aujourd'hui de grimper rapidement dans tous les domaines de ma vie. Et je vais vous partager ça dans cette vidéo. Donc, c'est essentiellement trois éléments que si vous mettez en place, facilement, vous allez changer d'environnement. Mais avant d'aller plus loin, j'ouvre une petite parenthèse ici pour dire aussi merci à tous mes abonnés dans tous les pays que je suis passé. Ils sont sortis massivement venir. Au Burkina Faso, on a fait 1 000 places. Au Togo, on a fait plus de 2 000 places. Vraiment, merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont venues. Et lors de ma tournée, j'ai remarqué une chose. Il se trouve que la plupart des jeunes que je rencontre par pays ont un gros problème. Et ce problème, c'est un problème de vente. Beaucoup de jeunes ont du mal à vendre. Voilà pourquoi, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas concevoir que des jeunes entrepreneurs ne peuvent pas vendre. Voilà pourquoi, j'ai mis sur pied un nouveau programme qu'on appelle Lève-toi et Vends. Dans ce programme, c'est un programme qui va durer à peu près un mois à 45 jours pour aider des jeunes entrepreneurs à mieux vendre. Ce programme est totalement gratuit, mais le processus de sélection est difficile. Voilà pourquoi, pour ceux qui veulent rejoindre ce programme, je vais mettre tout simplement un lien dans la description de cette vidéo. Si vous remplissez, il suffit de remplir là-bas et on va vous contacter ou bien contacter nous, on va vous ajouter tout simplement dans la liste des personnes qui vont passer par ce processus de sélection. Le processus de sélection, c'est très simple, mais très difficile en même temps. C'est la lecture, donc il y a des livres obligatoires à lire. Ensuite, vous devez suivre certaines formations que vous devez résumer pour nous et ensuite, il y a deux ou trois choses que vous devez faire. Surtout, également, vous êtes appelé à présenter les livres et les formations que vous avez suivis avec nous. Et si vous êtes assidus, nous allons vous prendre pour vous accompagner pendant 45 jours pour vous amener à vous lever et à vous vendre. Bref, si vous êtes intéressé par ce programme, les liens sont dans la description de cette vidéo, tout simplement. Alors, je vais revenir au sujet principal de cette vidéo où j'étais en train de vous parler des trois choses que si vous voulez changer d'environnement, vous devez absolument faire. La première chose que vous devez absolument faire, si vous voulez changer d'environnement, en fait, ce que vous devez faire, c'est tout simplement de changer de cercle social. Le cercle social, j'appelle quoi ? Changer de cercle social, c'est-à-dire changer les activités même que vous faites au quotidien. Changer, par exemple, le quartier, je ne dis pas qu'il faut déménager, vous pouvez rester dans le même quartier, mais les personnes avec qui vous avez l'habitude d'échanger ne sont pas obligées de rester les mêmes personnes. Voilà pourquoi, pour faire simple, je dis aux personnes, si avant, vous jouez, par exemple, au jeu de Damier, allez-y, je vais maintenant au jeu de Scrabble. Si aujourd'hui, vous sortez, là où vous discutez souvent, c'est dans un quartier où les gens tournent autour des débats inutiles, changez tout simplement. Et là, moi, je vais vous raconter tout simplement, moi, mon histoire, comment j'ai changé, moi, mon cercle social. Ce n'est pas, je le répète encore, je ne dis pas absolument qu'il faut déménager du quartier, ou bien, c'est ce que beaucoup des gens font quand même, beaucoup des gens y font, ils changent de quartier. Si vous pouvez le faire, changez, mais si vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de changer de quartier avant de changer de cercle social. Vous pouvez rester dans le même quartier, mais changer de cercle social. Je vous dis, maintenant, moi, comment je fais ? C'est simple. Souvent, je vais dans des restaurants et dans des hôtels qui sont huppés. Ça paraît simple, hein, mais le fait que je me rendais souvent dans des restaurants, je partais dans des hôtels qui sont huppés, ça change déjà le paradigme, parce que, en fait, ce n'est pas pour aller rencontrer de nouvelles personnes, mais le fait que vous vous exposez à une nouvelle influence, tout simplement avec votre environnement, c'est là que moi, j'ai remarqué un jour, j'étais allé à l'hôtel Radisson à l'époque, que je n'avais pas beaucoup d'argent et je n'étais pas allé pour dîner ou bien pour dépenser beaucoup d'argent. J'étais allé tout simplement rester au bord de la piscine et là-bas, le jus, ça faisait 5 000 francs. Bon, c'était juste pour vous dire. Mais là-bas, tu commences à entendre les discours. Les discours sont totalement différents. Les gens, ils parlent, même le langage n'est pas la même chose. Le langage est différent. Les gens, ils sont là en train de parler de 50 milliards. Les gens, ils te parlent, c'est là-bas que tu n'entends personne. Non, je n'ai pas encore reçu le virement de 200 millions. En fait, le langage, quand vous changez juste le cercle social, le langage change. Et quand le langage change, je vous assure que ça change beaucoup de choses dans votre vie. Voilà pourquoi la première chose que vous devez changer, changer juste un environnement social. Les personnes que vous débattez avec eux, changer ces personnes-là. Et vous allez voir que les choses changent. Tout simplement, un petit cercle social. Deuxième chose, un cercle idéologique. Et ça, je vous assure également que c'est très puissant si vous changez de cercle idéologique. Idéologique, je vais vous dire une chose. Depuis que nous sommes nés, vous et moi, depuis que nous sommes nés, il y a certaines choses que nous avons toujours faites. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez fréquenté toujours la même religion, vous avez eu peut-être les mêmes professeurs, les mêmes enseignants, d'un certain quartier, vous avez eu peut-être le même pasteur, ou bien le même moniteur, ou bien le même imam, depuis un certain temps. Donc, vous êtes resté avec un cercle idéologique qui est fermé. Je dis bien un cercle idéologique. Maintenant, moi, ce que j'ai compris, j'ai compris ça un peu plus tôt. Mais là où j'ai encore beaucoup compris, c'est quand j'ai commencé à voyager dans les pays asiatiques. Allez-y dans les pays de l'Asie. Vous allez comprendre que leur manière de penser, leur manière de voir, c'est différent. Ce n'est pas en Afrique. Les religions, c'est limite autour de l'islam et du christianisme. Je suis allé en Indonésie, dans un quartier qui s'appelle Kuta Majesti, pour ceux qui vont souvent à Bali, c'est dans la ville de Bali, ce n'est pas à Jakarta, c'est à Bali. En fait, dans le quartier, les cinq plus grandes religions sont dans la même cour. Dans la même cour, vous allez rencontrer, et d'ailleurs, j'ai fait cette vidéo, j'ai publié, pour ceux qui n'ont pas vu, allez-y voir. J'ai fait une vidéo où vous allez voir le bouddhiste, c'est-à-dire que dans la même cour, vous allez voir, il y a le temple de Bouddha, à côté du temple de Bouddha, il y a la mosquée, à côté de la mosquée, il y a le temple des hindous, à côté du temple des hindous, il y a l'église protestante, à côté de l'église protestante, il y a l'église catholique. Les cinq plus grandes religions sont dans la même cour. En fait, ça change l'idée, ça change votre perception. Bon, ça je veux dire, c'est un cercle idéologique, peut-être religieux, mais même en termes financiers. Un cercle idéologique financier, c'est quoi ? Allez-y dans des rencontres des personnes qui ne sont pas dans votre domaine. Vous êtes architecte, vous êtes médecin, ou bien vous êtes ingénieur informatique. Commencez à côtoyer des politiciens. Ça dit que, eux, leur manière de vivre, leur manière de voir le monde, c'est différent de vous, votre manière. Les politiciens, ils ont une autre approche de faire les choses. Si vous êtes politiciens, allez-y voir les chefs d'entreprise. Quand il y a le patronat, si vous n'êtes pas entrepreneur, lorsqu'on dit que le patronat, il y a le sommet du patronat, allez-y là-bas voir. La manière de s'exprimer, elle dit que l'idéologie développée par le patronat est différente. Allez-y voir les enseignants ou bien les syndicalistes. Je vous assure, un jour, j'étais à une réunion des syndicalistes, les enseignants, les syndicalistes. En fait, eux, ils ont une manière, c'est des gars, la faute sur le gouvernement, ils ont les yeux rouges sur le gouvernement, ils ont une manière de voir la vie qui est totalement différente. Eux, ils sont là en train de se quereler pour les histoires de la retraite, et ainsi de suite. En fait, en termes idéologiques, leur vision est totalement différente. Voilà pourquoi, si vous voulez commencer à changer votre environnement, changez un cercle idéologique et vous allez voir le changement que ça va avoir dans votre vie de façon générale. Le troisième élément que je vais vous partager ici, commencez à aller dans des endroits où les gens sont supérieurs à vous. Je répète, allez-y dans des endroits où fréquentez des personnes ou dans des endroits où les personnes là-bas sont supérieures à vous. C'est très important. Parce que, si vous fréquentez toujours les milieux où souvent, c'est vous qui êtes le premier de la classe, là où vous êtes, souvent, c'est vous qui êtes le plus riche de la zone. Les amis, peut-être que vous êtes en train de faire une erreur. Faites juste l'expérience d'aller dans un hôtel 5 étoiles. Si vous avez l'habitude d'aller dans... Voilà, même pas. Il y a des gens qui vont même pas dormir dans les hôtels. Faites juste une expérience un jour. Allez-y dans des hôtels 5 étoiles et prenez deux ou trois nuitées là-bas. Vous allez voir qu'à combien de fois vous êtes petit. Si vous pensez que gagner 1 ou 2 millions par mois, c'est beaucoup d'argent, allez-y prendre des hôtels 5 étoiles où la nuitée fait 300 000. Elle dit qu'un tiers de votre salaire. C'est juste pour vous faire imaginer certaines choses. Vous allez comprendre qu'il y a un autre monde où gagner 1 ou 2 millions, 5 millions par mois, c'est pas d'argent. Peut-être que vous, vous avez un salaire de 500 000, vous pensez que c'est beaucoup d'argent. Alors que d'autres personnes, votre salaire, ils le dépensent par jour. Et vous, vous pensez que c'est beaucoup. Quand vous allez aller dans ce genre d'environnement, c'est là où vous allez commencer à dire que non, 500 000, 1 million par mois, c'est pas du tout de l'argent. Et moi, personnellement, je vous donne, ça c'est le dernier exemple que je vais vous donner, c'est lorsque j'ai commencé à aller dans des lounges. C'est-à-dire que, bon, en business class, si vous voyagez en business class, il y a des lounges. Allez-y dans des lounges voir. Il y a des gens qui payent les lounges, ils payent des business class, généralement, c'est deux fois le prix d'un vol, le vol normal, c'est-à-dire que la classe économique, vous allez voir quand vous êtes en business class, c'est deux, trois fois plus. Mais, les gens, ils payent ça, pourquoi tu te demandes, mais allez-y, fréquentez ces milieux-là et ça va vous faire grandir d'esprit. Donc, changer d'environnement, ce que je vais vous dire, ce n'est pas tout simplement de fréquenter de nouvelles personnes, changer le quartier. Bon, ça, c'est un changement complètement radical. Mais, changer, dont je suis en train de vous parler ici, c'est juste en termes de perception de la vie. C'est-à-dire que votre perception de la vie, si vous changez ces trois éléments-là, la perception que vous avez de la vie change automatiquement. Les amis, c'était ce que j'avais à vous partager. D'ici là, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous ai promis, chaque jour, je suis en train de publier les extraits des vidéos de mes conférenciers qui étaient avec moi dans ma tournée que je suis en train de publier. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.